Musique Loumo, je suis l'une des commissaires invitées de la Biennale de Dakar 2022. Alors finalement 2020, mais reporté à 2022, donc deux ans plus tard, nous sommes ravis d'être de retour à Dakar avec cette équipe toute féminine de la Biennale. Moi je travaille sur une exposition qui s'appelle la Havane Forge des Sud avec mon co-commissaire David Castaner, qui est un historien de l'art sud-américain, notamment cubain. Pour cette exposition-ci, nous partons du concept de la Havane comme une capitale intellectuelle du tiers-monde. Et à partir de là, nous explorons des parcours sud-sud des artistes. À part les artistes cubains, notamment des artistes africains ayant fait leurs études ou séjournées au Cuba. Par exemple, le maître malien Abdoulaye Konate, qui est également en hommage au palais de justice, qui a fait ses études à la Havane dans les années 70, tout à fait une autre époque, mais néanmoins un type de parcours important dans les échanges artistiques entre les pays africains et les Caraïbes. Aussi, par exemple, comme le cinéaste angolais Mariano Bartolomé, qui a fait ses études aussi à la Havane, qui travaille maintenant entre les Etats-Unis et l'Espagne. Donc nous présentons également un film de Mariano basé sur une nouvelle de Ernest Hemingway. Un petit peu particulier aussi, nous avons dans notre exposition une sélection d'œuvres du photographe Lo Bokshi, qui est d'origine de Hong Kong, mais il réside aux Etats-Unis depuis des décennies, qui est professeur en photographie. Et il est notamment intéressé par la diaspora chinoise, mais que trouve-t-il à la Havane ? Alors, ce qu'il a trouvé et qu'il a documenté pendant une dizaine d'années, c'est la communauté des familles mixtes afro-asiatiques. Un travail très intéressant, par exemple, sur le personnage de Carita Damaren, qu'on va voir pas que en photo, mais aussi en vidéo, présenté dans notre exposition au musée Théodore Monode. Cette exposition, pour nous, c'est vraiment dans l'esprit collaboratif que nous travaillons. Déjà, c'est une collaboration entre moi-même et David, donc c'est un mélange de nos intérêts. David a fait sa thèse sur l'art moderne et contemporain cubain, une ère géographique dont il est spécialiste. Nous avons, là, cette fois-ci, plutôt travaillé avec des artistes contemporains, mais il y a une grande partie, au départ, et les recherches sont les recherches universitaires de David. Pour moi-même, par exemple, je travaille aussi beaucoup avec les artistes africains, afro-descendants ailleurs, et j'ai un intérêt dans les connexions afro-asiatiques. Ce sont des aspects que nous avons essayé d'intégrer dans la présentation de cette exposition. Dans le choix des artistes aussi, nous avons, bien évidemment, des artistes contemporains cubains, déjà importants sur la scène internationale, qui sont la plupart afro-descendants, que ce sont des photographes, des peintres ou ailleurs. Et dans cela aussi, on voit des connexions entre les différents pays sud-américains et de la région des Caraïbes. Par exemple, nous avons Carlos Martial et Marta Maria Pérez, qui résident en Mexique. Et nous avons aussi notre peintre mural, Alexis Esquivel, qui a fait ses études au Mexique. Donc déjà, entre les régions, des différents parcours artistiques des artistes. Et aussi, pas que, nous avons aussi repéré tous ces artistes africains qui ont fait une partie de leur carrière au Cuba, sans nécessairement passer par les pays européens ou aux Etats-Unis, par exemple. Finalement, nous avons aussi des artistes d'origine asiatique, mais qui s'intéressent aussi à ces questions de migration, de la diaspora, pas nécessairement toujours autour que de la question des afro-descendants, mais des autres diasporas, parce que la migration, les histoires, enfin, des différents parcours, c'est aussi une histoire mondiale. Et c'est aussi à cet aspect-là, des différents axes de parcours que nous voulons aussi présenter et intégrer dans cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada